L'artiste et musicien Michael Sambo a annoncé devant les chroniqueurs de la musique la sortie en 2023 de son album de 15 chansons, Alternance. C'était au cours d'une conférence de presse tenue au centre de presse de l'UNPC le mercredi 24 août. Occasion pour le roi du reggae de faire part à l'opinion de son expérience acquise pendant le Festival international de la musique de reggae tenu à Zandibar en début août. L'artiste dit avoir été ambassadeur de la culture sans imposer l'obtention d'un titre de qualité. L'esprit du travail, l'honneur du pays et l'engagement envers la paix à l'est de la République démocratique du Congo ont été transmis durant le festival qui s'est déroulé en Tanzanie. Et l'opinion a été interpellée pour que la souffrance de la population s'arrête à marteler Michael Sambo. Mon spectacle, c'est un spectacle pour la défense des intérêts du Congo. Et partout où nous passons, je n'ai pas besoin que je sois appelé ambassadeur parce qu'on m'a remis un passeport diplomatique. J'étais parti avec un drapeau congolais. Et quand je suis monté sur scène, c'est avec ce drapeau-là. Et pendant toute la durée de ma prestation, le drapeau congolais flottait sur le podium. Il y a certaines personnes, comme cette période, c'est une période, c'est une haute période où il y a les Européens qui viennent à Zanzibar pour des vacances. Il y a ceux qui ne connaissaient pas le Congo, c'est quoi ? Parce qu'on cherche toujours à cacher le Congo parce que le Congo fait peur. Avec ce que j'avais fait, et j'avais même présenté les problèmes que nous traversons ici à l'Est. J'en avais parlé. En mauvais anglais, bien sûr, parce que là, ce n'est pas le français. Là, c'est l'anglais ou les Swahili. Et quand vous êtes devant des Européens, les Swahili n'ont pas sa place. Il faut essayer de faire quelque chose. J'avais fait quelques mots en anglais, que le Congo a besoin de la paix. Le Congo, c'est lui qui va réveiller toute l'Afrique. Si le Congo dort, c'est toute l'Afrique qui va dormir. Les chroniqueurs de la musique ont abordé les aspects de l'administration de l'Union nationale des musiciens du Congo, Lumico Nordkivu, qui attend toujours un comité consensuel, selon les textes de cette corporation, ainsi que les défis auxquels se heurte Makel Sambo dans sa carrière. Il annonce faire régulièrement des rencontres avec la presse pour parler de sa prochaine programmation et, bien sûr, de son avenir à travers une série de conférences de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !